Visite de terrain dès demain matin pour Edouard Philippe, Christophe Castaner et Julien Denormandie, ministres au logement. Ils seront tous les trois à Évry en Essonne pour rencontrer des policiers de terrain. Et par les préventions, ils seront ensuite dans une association de lutte contre le racisme. Une visite au lendemain d'un discours de 50 minutes du ministre de l'Intérieur qui veut afficher une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre. Parmi les annonces, l'interdiction d'une méthode d'interpellation appelée prise par le coup. La colère du principal syndicat de magistres à Emmanuel Macron oublie encore une fois le principe de séparation des pouvoirs. Dans l'affaire Adama Traoré, estime l'USM, le président demande à la ministre de la Justice de se pencher sur ce dossier. Le jeune homme est mort en 2016 pendant une arrestation. Il ne faut pas aller trop vite dans le déconfinement, même si la situation continue de s'améliorer, explique Olivier Véran. La question se pose notamment dans les écoles car il n'y a qu'un élève sur cinq qui a retrouvé le chemin de sa classe. La tendance se poursuit sur le plan sanitaire, moins de patients hospitalisés en réanimation pour Covid-19, 54 personnes emportées par la maladie depuis hier. Et puis un ancien sénateur et maire de Seine-Maritime, victime d'un vol avec violence, 8000 euros en liquide dérobés chez Thierry Foucault. L'ancien élu communiste a été frappé, sa fille et sa femme ligotés. Une enquête est ouverte. France Info, et tout est plus clair.